Et bien bonjour à tous aujourd'hui nous sommes chez metal model alors il y a longtemps que nous devions venir l'occasion s'est présentée alors je vous invite à me suivre on va rentrer dans l'entre de bruno lebowitz découvrir les figurines le moulage et le personnage allez suivez moi bonjour bruno bonjour alors bruno est ce qu'il serait possible de connaître les petits secrets de la naissance jusqu'à l'expédition d'une des figurines de chez metal model oui bien sûr je vais vous montrer d'abord tout mon atelier personnel et ensuite on ira faire un petit tour dans le reste de l'atelier bien ici vous êtes dans mon atelier personnel où je fais mes créations c'est là vous avez par exemple ma documentation une partie de ma documentation qui est ici un peu aussi derrière dans le dans cette resserre ici vous avez notre mon établi où je fais mes sculptures ou notamment vous comme vous le voyez beaucoup à base de plomb avec mon fer à souder et là vous avez ma table de peinture qui actuellement est en service car je dois finir de peindre la pièce qui sera offert aux concurrents du concours de sèvres donc ensuite une fois que les modèles ont été créés on va faire un moule en élastomère qui va permettre de tirer les prémodèles les modèles qui vont servir à faire les moules définitifs alors ici comme vous voyez c'est le la partie qui permet de tirer donc les prémodèles ce site un procédé qui est un petit peu simple est mais c'est le seul que j'ai trouvé avec ce petit réchaud à gaz qui me permet d'avoir un contrôle de la température du métal vraiment optimal tout le jeu consiste à tirer avec un moule chaud et un métal le plus froid possible voyez après les tirages vont être repris tous un par un afin de les rendre le de retoucher les tous les petits défauts de moulage et c'est ces pièces là qui vont servir ensuite à faire les moules alors ici vous êtes dans l'atelier de patricia l'atelier de fonderie c'est ici que l'on fabrique tous les toutes les figurines métal modèles ici vous avez tous les moules qui servent à faire aussi bien les figurines phoenix que les figurines historiques métal modèles bien voici ça c'est la première phase donc du procédé de moulage il faut talquer un petit peu le moule retirer l'excédent de talc et ensuite le glisser dans la centrifugeuse on verse le plomb dedans et on attend que le le cycle de rotation soit terminé voilà c'est la partie des moulages on retire le cône excédentaire on ouvre les deux parties du moule et là on va dégrapper les pièces une par une en ayant faisant attention de pas arracher le moule j'ai démarré la figurine il ya assez longtemps surtout j'ai commencé par le modélisme la maquette d'avions comme beaucoup de jeunes à l'époque et puis c'est ma rencontre avec monsieur bitard au palais royal qui m'ont amené à qui m'a appris à faire des figurines et qui m'ont mis ensuite après mon service militaire à devenir professionnel alors métal modèles existe depuis combien de temps la création de métal modèles date de 1988 en collaboration avec mon frère tout d'abord et ensuite la marque a été créée en 91 la gamme historique de chez métal modèles ça représente combien de références à l'heure actuelle à l'heure actuelle la gamme empire c'est environ 130 130 140 pièces il y à la gamme aussi de la première guerre mondiale il ya 22 pièces quelques figurines second empire et depuis quelques années il ya aussi les phoenix modèles il ya l'il ya depuis cinq ans les figurines phoenix 5 6 ans même les figures figurines phoenix que nous avons repris et qui compte environ 80 références plus toutes les pièces détachées oui les pièces détachées c'est produit dérivé presque je compte pas ça exactement comme des figurines au sens propre ouais mais qui permettent quand même de faire de la trance à ça c'est vrai de faire beaucoup de ça permet de faire évoluer la gamme d'un côté ça permet aussi aux amateurs de pouvoir faire des transformations et et composer leurs figurines selon leur propre groupe en termes de moulage les moulages de métal modèles on s'en font souvent références entre au niveau métal plantes joints etc est ce que c'est devenu petit à petit ou le goût dès le départ ça a été une des bases de construction de la gamme d'être qualitatif dès le départ on avait on est parti sur une très bonne base on a voulu tout de suite faire quelque chose de très belle qualité les figurines étant moulé par nous mêmes tout de suite on a appris petit à petit comment travailler ces différentes matières et on a pu comme ça au fil des ans obtenir une qualité que l'on pense à peu près correcte et le moulage c'est quelque chose qui s'est appris de quelle façon bien c'est ça prend petit à petit sur le tas on par expérience il n'y a pas vraiment d'école pour faire ça on utilise des techniques qui sont pas propres à la figurine qui servent à faire de la bijouterie fantaisie du petit objet et qu'on a dû adapter pour la figurine mais bon dans ce domaine on avait quand même des grands maîtres comme en angleterre post militaire et ray lamb qui nous avait montré qu'on pouvait faire des choses en figurine d'une qualité extraordinaire c'est nous on a décidé dès le départ de choisir de faire des figurines de collection c'est à dire que c'est qu'il y avait il faut qu'il fallait que la production soit que la collection soit cohérente on ne fait pas les figurines une par une en mai toutes les figurines des gammes elles se répondent c'est à dire que quand on fait par exemple un chasseur dans une tenue et l'officier dans une autre et le trompette dans une troisième tout va se répondre en fonction des en fonction des armes en fonction des comment dire des tenues possibles que l'on peut faire avec les figurines metal model alors ainsi s'achève cette visite chez metal model assayant évidemment je vous invite à venir voir bruno qui m'a juste fera un plaisir de vous accueillir n'est ce pas bruno et c'est toujours un plaisir d'accueillir les amateurs et en plus ici j'ai entre les mains la dernière nouveauté pour save 2011 que bruno m'a confié évidemment vous serez je pars avec salut à tous et pour faire taire les mauvaises langues qui disent qu'asseillant en hiver il n'y a pas un achat voici la preuve en image du contraire